Bienvenue dans cette nouvelle analyse de mon portefeuille crypto, nous sommes le 14 novembre 2024, enfin les amis, enfin on a pété ce range, enfin Bitcoin est en train d'exploser, il a tapé les 91 000$, même 93 300$ à l'heure où je vous parle hier, donc voilà c'est exceptionnel ce qui est en train de se passer et forcément le wallet ça lui fait plaisir. Donc on va voir ce que ça donne sur le marché, donc sur CryptoBubble, un point de vue hebdomadaire c'est exceptionnel, je ne sais pas d'où il sort ce même coin mais plus 1500% en une semaine les amis, bienvenue en crypto, ça me fume de rire, ça n'a pas de sens. Et donc voilà, sur le mois de novembre, en tout cas ça ne fait que d'exploser pour l'instant, depuis que Bitcoin a, depuis l'élection de Trump et depuis que Bitcoin a explosé son range, il est passé de 70 000$ à 90 000$, donc c'est assez incroyable, c'est assez incroyable les amis, ça va être le début de la fête, on attend juste la chute de la Bitcoin dominance pour l'Alcoin Season et puis ça sera bon, voilà, moi je sais que je suis en full Alcoin, c'est le cas de beaucoup d'entre nous aussi. Donc voilà, franchement ça fait plaisir, les volumes sont monstrueux depuis maintenant une semaine, on a du 135 milliards sur Bitcoin, 39 milliards sur Ether, Ether qui a également repris énormément de couleurs sur le mois, voilà, on voit que Bitcoin, sur la semaine, Bitcoin a pris 21%, Ether 13%, donc voilà, franchement ça fait plaisir, on est sur un Bitcoin qui perf, après ça va sûrement se déverser sur Ether et Solana et ensuite ça va être à notre tour les amis, voilà, ça va être à notre tour et on va pouvoir enfin prendre du plaisir, se rémunérer et tout simplement faire fructifier nos sous avec les crypto-monnaies parce que c'est quand même le but, on ne va pas se mentir. Donc ça fait plaisir, retour des volumes, on a l'impression que tout le monde fomo en ce moment, les institutionnels achètent en masse du Bitcoin avant de taper les 100 000$, mais voilà, ça fomo vraiment fortement, sans compter que les retails ne sont pas encore là, voilà, même si l'indicateur Google Trend, qu'on ira voir tout à l'heure, montre que la recherche Bitcoin commence à s'accélérer, on commence à en entendre un petit peu parler dans les médias, mais c'est encore rien du tout, c'est encore, voilà, il n'y a quasi rien, il n'y a encore personne sur le marché les amis, donc quand ça viendra, croyez-moi que ça va exploser, tout simplement on n'est pas prêt je pense à ce qui nous attend, mais voilà, ça fait plaisir et donc si on va regarder un petit peu le portefeuille, qu'est-ce que ça donne ? Alors c'est déjà mieux, franchement ça fait plaisir, là je suis en plus-value de 556€, donc non, je dis une bêtise, je suis en moins-value total sur le portefeuille de 762€, j'ai investi un montant initial de 37 500, mais donc voilà, si on regarde un petit peu sur 30 jours, le portefeuille même sur la totalité, donc voilà, tout le mois d'octobre ça a été un bain de sang, on pensait que ça allait être le fameux mois d'octobre, donc quand le marché traditionnellement en octobre est vert, ça n'a pas été le cas, ça a chuté complet, les altcoins ont pris des moins 70%, c'était assez catastrophique, et les amis, élection de Donald Trump, mercredi dernier, alors je ne sais plus quand c'était, mais voilà, c'était aux alentours du 5 novembre il me semble, et puis voilà, la suite, voilà ce qui s'est passé, le portefeuille a explosé, et ça fait plaisir, et c'est que le début, c'est que le début tout simplement, si on regarde un peu la performance globale du portefeuille, on voit que Bitcoin surperforme toujours les altcoins, mais on va avoir une inversion de tendance très prochainement, si on regarde le total 3, et notamment la Bitcoin dominance, ça devrait s'inverser, tout simplement le total 3 devrait exploser, et la Bitcoin dominance devrait chuter, donc voilà, tout est en place les amis, le contexte macro a l'air de s'être un peu calmé géopolitiquement, notamment tout ce qui est Israël, Palestine, etc., toute la région, voilà, cette région-là qui est en tension, ça a l'air de s'apaiser un petit peu, du moins je ne suis pas trop les news, mais ça a l'air d'être le cas, on en entend un peu moins parler, donc tous les feux, enfin même au niveau, voilà, on a eu une baisse des taux récemment de la Fed, encore une fois après l'élection de Donald Trump, donc tout est positif, franchement pour la suite, j'ai hâte de voir, voilà, quand ces deux combes vont se croiser, franchement j'ai hâte les amis, je suis impatient, je suis impatient et ça va arriver, donc le meilleur performeur de mon portefeuille pour l'instant c'est Tao, avec une plus-value de 40%, et mon moins bon performer c'est CKB, si vous vous souvenez bien avant c'était Render, mais Render a pris des couleurs, c'est ce qu'on va aller voir, donc voilà, si on regarde un peu le wallet, qu'est-ce que ça donne ? Donc on a du Tao, ma première position, j'ai un prix d'achat moyen de 376, je suis en plus-value de 4000€, 4000$ pour l'instant, ensuite on a Render qui a retrouvé des couleurs, sur 7 jours il a pris du 40%, qui est ma deuxième plus grosse position du portefeuille, j'ai un prix d'achat moyen de 7,5$, et on voit qu'il vaut actuellement 7,6$, donc je suis pas encore en plus-value, mais je le saurai très bientôt, je dis une bêtise d'ailleurs, je dis une bêtise, il vaut 7$ Render, bah oui parce que ça me paraissait bizarre, donc voilà, 7$, donc je suis encore en moins-value de 6%, mais c'est rien comparé à ce que c'était, j'étais sur du moins 30% récemment, donc mon moins bon performer pour l'instant c'est CKB, qui est une layer 0 sur Bitcoin, CKB qui est un super projet, je pense que c'est encore un super moment pour rentrer dessus, une grosse opportunité pour y rentrer en tout cas, donc voilà, moins 30% pour l'instant, donc mon moins bon performer, mais je pense que c'est qu'une question de temps avant qu'il s'active, et qu'il se réveille, il a notamment montré de très gros signes de force en septembre dernier, Injective, voilà, qui montre des beaux signes de force, plus 20% sur 7 jours, les 7 derniers jours, voilà, je suis en plus-value de 13%, donc ça fait plaisir, Stax, qui retrouve également des couleurs, plus 16% sur les 7 derniers jours, voilà, je suis à moins 1% de performance, mais je pense que Stax, il devrait exploser, donc voilà, il n'y a pas trop de soucis là-dessus, ensuite FET, donc voilà, une des moins bonnes performances de mon portefeuille avec CKB, moins 35%, voilà, je l'ai acheté, j'ai un prix d'achat moyen de 2$ forcément, c'est pas mon meilleur coût, FET, comme je l'avais déjà dit, et Ancre également, qui n'est pas mon meilleur coût, je suis à moins 40%, c'est ma pire performance pour le coup, je ne sais pas pourquoi il indique que c'est, que c'est CKB la pire performance pour le coup, mais voilà, Ancre, voilà, c'est pas mon meilleur coût également, mais on verra bien, je reste, je garde mes convictions sur le projet, et Link, qui a également, voilà, qui a également repris des couleurs, qui est remonté à 13$, 40, et donc voilà, pour l'instant, le portefeuille est en stand-by, on attend tranquillement, mais au niveau de la performance globale, c'est beaucoup mieux, et je pense que ça, les prochains mois vont être exceptionnels, voilà, tout simplement. Si on regarde le Total 3, les amis, donc c'est en gros la capitalisation totale du marché des crypto-monnaies, excepté à l'exclusion, donc de Bitcoin et d'Ether, donc c'est tous les altcoins, et on voit qu'il a explosé, voilà, depuis le 4 novembre, le Total 3 explose, donc ça fait plaisir, ça fait plaisir, les amis, et puis, donc voilà, donc c'est plutôt positif globalement, j'ai hâte de voir la suite, et puis on fera une petite update du portefeuille dans les prochaines semaines, le but vraiment, moi, c'est de viser les 200k, voilà. Je pense honnêtement que je peux viser les 150k, c'est large faisable, on verra bien. 150k, c'est ma target secrète, entre guillemets, si je peux viser un peu plus que 150k et taper les 200 000, je ne vais pas m'en priver, mais voilà, 150k, je pense que c'est une target assez honnête au vu de mon portefeuille, voilà, tout simplement, et des différents prix d'achat que j'ai. En tout cas, voilà, c'est tout pour cette vidéo, petit update, tranquille, n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions en commentaire à me poser, n'hésitez pas également à lâcher vos plus gros pouces bleus et à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos, je vous souhaite plein de bonnes choses, et j'espère vous revoir très très bientôt pour une prochaine vidéo, d'ici là, portez-vous bien, à très bientôt, c'était Mathias, ciao !